Le nouvel esprit public, Philippe Meyère, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième entretien avec Alexandre Lacroix. Nous avons d'abord parlé de Philosophie Magazine et de la lettre d'information quotidienne de Philosophie Magazine, de publications avec lesquelles nous sommes dans les meilleurs rapports et que je vous encourage à regarder puis à suivre. Et nous allons maintenant parler d'un livre signé par Alexandre Lacroix aux éditions Alary, La danse, Philosophie du corps en mouvement. Alors peut-être pour concrétiser ou pour donner une vue partielle, mais je crois suffisante, de votre livre à nos auditeurs, il faut dire que c'est un livre, si je puis dire, l'expression n'est peut-être pas très heureuse, mais encore que puisque c'est de la danse, qui tourne autour d'une danseuse étoile, en l'occurrence d'une milliard, Pagliero ou Pagliero, je pense qu'ici on prononce Pagliero, quoi qu'elle ne soit argentine et donc qu'on y prononce à l'italienne. Elle est danseuse étoile depuis 2012. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord quelle est sa carrière, ensuite comment elle est entrée dans votre regard et comment vous l'avez suivie, puisque c'est le point qu'on a dit à propos de la lettre quotidienne de Philosophie Magazine, comment les éditos étaient le mélange de quelque chose de personnel et de renvoyer à une réflexion philosophique, voire à un philosophe, à une pensée philosophique particulière à un philosophe. Il y a quelque chose de la même nature dans votre démarche sur la danse, donc est-ce que nous partons de l'une milliard, Pagliero ? Oui, pourquoi pas. L'essai que j'ai écrit sur la danse, ce titre est Philosophie du Coran Mouvement, c'est un essai qui comporte des éléments de philosophie, mais également des éléments d'enquête de terrain, puisque j'ai passé pendant un an pas mal de temps à suivre le quotidien de travail des danseurs, et notamment de Lounmila, au sein de l'Opéra Garnier. Donc j'ai suivi les cours, les répétitions, et je me suis entretenu longuement avec Lounmila sur sa vie, son parcours, ce qui fait que le troisième fil, je dirais, il y a un fil philosophique, il y a un fil qui est l'enquête à l'intérieur de ce huis clos particulier qu'est l'Opéra Garnier, et enfin le troisième fil qui est la biographie, le parcours de Lounmila, qui est celle qui m'a un peu introduit à cet univers de la danse. Lounmila a une particularité, c'est qu'elle parle bien de la danse, ça n'est pas une évidence, les danseurs s'expriment extrêmement bien avec leur corps, ils ne sont pas toujours à l'aise pour expliquer ce qu'ils font, et ça se comprend, c'est-à-dire que vous voyez un danseur sur une scène évoluer, faire des gestes incroyables, et après vous lui dites, mais alors explique-moi ce qui s'est passé, c'est pas très simple de mettre des mots là-dessus. Lounmila, elle, a une distance et un recul qui font qu'elle donne beaucoup de pistes de réflexion sur son métier. Pourquoi elle a ce distance et ce recul ? C'est à cause de sa biographie en fait. Rien ne l'a prédestiné à devenir une étoile de l'Opéra, c'est quelqu'un qui n'est pas formaté, elle est née en 1983 à Buenos Aires, dans une famille d'un milieu modeste qui avait été frappée durement par la crise monétaire, bon, ses parents se sont retrouvés dans un studio, ils étaient cinq avec un chien, voilà, une torture, enfin. Voilà, et la danse classique n'aurait pas dû forcément rentrer dans son horizon, c'est simplement que, un peu par hasard, la mère tenait beaucoup à offrir une possibilité à chacun de ses enfants de suivre un cours de quelque chose en dehors de l'école. Elle a demandé la danse, elle y a démontré des aptitudes exceptionnelles très jeunes, et elle a été admise au Théâtre Cologne, qui est l'équivalent, pour l'Amérique du Sud, de l'École des petits rats de l'Opéra de Paris. Il y a une institution dans l'Amérique du Sud où on danse à haut niveau, qui est ce fameux Théâtre Cologne de Buenos Aires. Elle a été admise, le concours est évidemment difficile, mais non seulement admise, en fait, à 15 ans, elle est devenue mineure, émancipée, et soliste au ballet de l'Opéra de Santiago. Donc, elle a pris un premier risque, qui est de s'exiler, ce qui n'est pas facile pour quelqu'un de 15 ans, en pleine crise d'adolescence, de poursuivre sa passion. Elle a vécu un premier exil, et puis de là, elle a remporté une compétition internationale importante aux États-Unis, et finalement, elle est rentrée à l'Opéra, par la petite porte. Elle était simplement remplaçante du corps de ballet quand elle a eu son premier contrat à l'Opéra de Paris, et elle a gravi tous les échelons en interne, jusqu'à être nommée étoile. Ça, c'est pas un échelon, c'est pas une audition, on est nommé étoile. C'est la première non-européenne à avoir été nommée étoile. Donc, c'est un parcours qui témoigne d'une extraordinaire ténacité, d'une capacité à prendre des risques. C'est quelqu'un qui a invécu, qui a dû se poser des questions sur la manière dont elle allait remplir son frigo à partir de l'âge de 15 ans, ce qui n'est pas le cas de tous les danseurs, qui s'est évadé d'une forme de précarité. En fait, c'est quelqu'un qui a en elle une force incroyable. Et il me semble que cette histoire, c'est une belle histoire. On parle beaucoup de transfuge de classe. Là, c'est plus que transfuge de classe. Il y a un transfuge culturel, l'accès à la danse classique, il y a un exil, il y a vraiment une trajectoire extraordinaire. Et donc, c'est la danse, la danse comme moyen de libération, de réalisation de soi, qui l'a accompagné toute la vie. Voilà, moi, j'aime beaucoup le mélange de discipline et de liberté, en fait, qu'il y a dans son existence. Dans votre vie, la danse est entrée quand et comment ? Alors, la danse n'est jamais rentrée, au sens où moi, je ne suis pas du tout un danseur. Je ne vous accuse pas de ça. Il s'est trouvé que j'ai été amené à écrire une série de textes pour le magazine en ligne de l'Opéra, qui s'appelle Octave. Et je leur avais proposé, quand ils nous ont contactés, ils voulaient faire des choses avec Philosophie Magazine, une sorte de reportage narratif où je décrirais tous les métiers autour d'une production. C'était un opéra de Boris Goudunov, une mise en scène de Ivo Fanova. Ces articles ont eu une certaine, voilà, diffusion, et c'était quelque chose de très nouveau pour eux parce que mon regard naïf, les questions que je posais, qui étaient des questions philosophiques assez simples et assez générales, les emmenaient complètement ailleurs. Je veux dire, le monde de l'opéra, comme le monde de la danse, c'est un monde de spécialistes, un peu comme ces émissions de jazz, où on vous dit, oui, dans cet enregistrement de 1953, Didi Gillespie avait un rhume, mais voilà, vous voyez, c'est ce genre de choses, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'entre-soi dans le discours sur la danse ou l'opéra. Moi, évidemment, je ne viens pas de ce milieu-là. Et bon, cette première série d'articles a créé des conditions de travail qui ont fait que j'ai pu commencer à faire d'autres entretiens avec des danseurs, avec des chorégraphes, notamment avec Lou de Mila, et là, j'ai eu l'idée du livre. Bien qu'il y ait danse et danse, vous en faites cette illusion dans votre livre, je veux dire, la danse qu'on pratique soi-même, qui est souvent, et rarement même, de la danse savante, qui est plutôt de la danse de balle, danse de plancher, dans laquelle vous précisez que vous n'êtes pas non plus un niveau étoile. Vous êtes peut-être au niveau quadrille. C'est encore tout à fait. Vous arrivez dans le monde de l'opéra. Vous vous intéressez à quelqu'un qui a le destin très exceptionnel que vous avez résumé, qui est dans ces étoiles, et vous entrez dans un monde qui est à la fois très artistique et extrêmement hiérarchisé. Et aussi très organisé par 300 ans de réglementation, de tradition. Ajoutez à quoi c'est un univers qui est moins mobile, j'essaye de trouver des litotes, qui est moins mobile parce que les organisations de type organisation syndicale, etc., etc., les rivalités entre les différents corps, il y a énormément de corps de métier qui concourent, je crois qu'il y en a 70 qui concourent aux différentes productions de l'Opéra de Paris, productions lyriques et productions dansées, avec un corps de ballet qui est unique et qui est à la fois très à cheval sur ses traditions et en même temps qui essaye de les faire bouger. Enfin bref, la confrontation entre un philosophe journaliste, je ne sais pas si journaliste est le mot que vous employez d'ailleurs pour vous définir vous-même, j'aurais pu vous poser la question pour commencer, comment vous définissez-vous vous-même professionnellement ? Pour moi, il y a des registres d'écriture assez différents, le registre du journalisme c'est un registre d'écriture assez rapide, c'est celui que je pratique pour le mensuel, quand il s'agit d'un livre c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus relu, donc écrivain, ça m'irait très bien. Donc, alors, l'écrivain arrive dans cet univers hiérarchisé, bref, je ne vais pas recommencer ce que je viens de dire, on est très frappé, enfin, il me semble qu'on reçoit plusieurs chocs quand on entre dans cet univers, est-ce que ça a été votre cas et si oui, lesquels ? Alors, l'opéra Garnier, c'est effectivement, c'est une institution, il y a des hiérarchies, c'est un gigantesque navire, il est souvent décrit de manière un peu péjorative, me semble-t-il, on s'intéresse, on parle beaucoup des blessures des danseurs, des rivalités, bon, d'accord, il faut voir que nous avons là une institution qui est avec quelques autres, enfin, quasiment uniquement, il n'y en a que il n'y a que quatre ou cinq institutions de ce type dans le monde, je ne sais pas très bien comment va le Bolshoi en Russie, il y a la Royal Company en Angleterre, la Scala de Milan, peut-être le Théâtre en Cologne, mais il y a un certain manque de moyens en Argentine, au fond, il n'y a pas tant de lieux que cela où on consacre des moyens aussi gigantesques à la danse, en fait, la chose dont il faut prendre conscience, c'est que c'est fou, en fait, c'est-à-dire que c'est complètement incroyable de donner à une compagnie, puisque c'est une compagnie de danseurs au sein de l'Opéra Garnier, de tels moyens pour répéter et pour exceller. Et quand on entre là-dedans, ce qui est frappant, c'est le huis clos, c'est-à-dire que c'est comme rentrer dans un monastère, moi, l'une des idées qui s'est très vite imposée à moi, c'est que je n'avais pas affaire à des civils, je ne sais pas si ce sont des moines ou si ce sont des soldats, mais ils sont là dans ce bâtiment incroyable et extraordinairement labyrinthique et complexe, je le décris un peu, je n'ai jamais pu m'y repérer, c'est-à-dire il y a un nombre d'étages, d'entre-sol, de couloirs, de coursives, de portes dérobées, je veux dire, il faut se faire accompagner par quelqu'un pour aller d'un studio à l'autre, et même des gens qui le connaissent déjà bien depuis plusieurs mois, le bâtiment s'y perdent encore, il est très complexe, ça n'en a pas l'air, alors cet aspect, vraiment, c'est comme l'intérieur d'un coquillage, c'est tout en spirale, alors déjà, on est perdu, même si j'ai un bon sens de l'orientation là-dedans, les repères spatiaux sont complètement dissous, donc au niveau de l'espace, c'est particulier, au niveau du temps, c'est très particulier, les danseurs reçoivent leur programme pour la semaine à venir, y compris les étoiles, tout le monde, le ventre d'histoire à 18h, ça veut dire que ils ne peuvent pas programmer un anniversaire pour leur enfance, ils en ont, à rendez-vous chez le dentiste, rien, c'est-à-dire qu'en fait, ils doivent tenir leurs semaines ouvertes jusqu'au vendredi soir, 18h, il peut tomber des répétitions et des cours, n'importe quand, week-end compris, soirée comprise, normalement, on sait quels sont les jours de spectacle, mais il peut y avoir des blessures et des remplacements, et donc en fait, ils sont à disposition de l'institution, exactement comme un militaire à qui on dit, demain, il y a une action commando, c'est pas l'anniversaire de ton fils, tu dois y aller, donc c'est une vie qui nécessite une grande abnégation, on est coupé du monde, et là, ces gens-là, avec cette, donc un espace et un temps très particulier, dans lequel les gens se destinent uniquement à la recherche de la perfection du mouvement et de l'expressivité du mouvement, c'est complètement fou en fait, c'est-à-dire que l'objet de cette quête peut paraître un peu dérisoire, c'est l'objet de cette quête consiste à savoir faire évoluer son corps dans l'espace de telle manière que cela exprime quelque chose sur notre condition humaine, enfin, c'est un objet complètement non seulement désintéressé, artistique, mais c'est un objet qui est presque absurde, et donc ça, c'est vraiment très beau, c'est dans un monastère peut-être que les reclus sont réunis autour de la religion, là c'est la foi dans la beauté et dans la force d'expressivité de la danse, du reste, l'institution a bougé un petit peu dans ses styles au cours du temps, même si elle existe depuis longtemps, elle a bougé un peu dans ses styles et ce qui s'est passé au cours des dernières décennies qui la rend plus intéressante selon moi, c'est un décloisonnement entre les genres classiques et contemporains. Le ballet, la compagnie de l'opéra, danse du classique et du contemporain, dans la vie des danseurs, ça crée une pression particulière et il se peut que dans la semaine ou parfois même dans la même journée, ils répètent en classique et jouent en contemporain le soir ou vice-versa, ce qui est complètement fou en termes de plasticité corporelle et cérébrale, mais qui fait que le lieu s'est beaucoup ouvert au voilà, on a dépassé le stade tutu et pointe de la danse, ils sont en fait à un niveau de technicité qui leur permet d'aborder tous les langages chorégraphiques. On l'a dépassé sans y renoncer, c'est-à-dire qu'on est tout à fait capable, enfin les pointes, les malheureuses danseuses continuent à grimper sur leurs pointes et je crois qu'on peut même ajouter à ce que vous venez de dire qu'on a ajouté au classique le contemporain mais on a ajouté au classique le plus classique, c'est-à-dire des chorégraphies qui datent du 19e siècle souvent, pour adopter des chorégraphies contemporaines qui datent de la semaine dernière ou à peu près, enfin j'exagère, mais qui sont vraiment éminemment contemporaines. Alexandre Lacroix, merci. Donc nous nous retrouvons la semaine prochaine pour poursuivre cette conversation sur la découverte de la danse et du travail des danseurs en général et d'une danseuse, l'Unumilia Pagliéron en particulier, par un philosophe. Sous-titrage ST' 501